Mes frères et sœurs en Christ, la foi est une chose difficile à définir. C'est un don de Dieu, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut cultiver et développer. Si vous êtes dans une recherche de la foi, je vous encourage à écouter attentivement ce que je vais vous dire. Je vais vous donner des conseils concrets pour vous aider à trouver la foi et à la renforcer. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens peuvent avoir du mal à trouver la foi. Par exemple, le monde dans lequel on vit peut être un lieu difficile et hostile. Il y a beaucoup de violence, de souffrance et d'injustice. Cela peut nous faire douter de l'existence de Dieu ou de son amour pour nous. Aussi, nous avons peut-être été blessés par l'église ou par des personnes qui se disent chrétiennes. Cela peut nous donner une mauvaise image de la foi et nous empêcher de nous y intéresser. Puis, nous pouvons être simplement sceptiques ou rationnels. Nous avons du mal à croire en ce que nous ne pouvons pas voir ou toucher. Malgré ces obstacles, il est possible de trouver la foi. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui touche beaucoup de gens, qui est comment trouver la foi. Avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche. Ce geste est gratuit et m'encouragera à continuer ma mission de diffusion de la parole de Dieu. Je vous en remercie grandement. La première étape est d'ouvrir votre cœur à Dieu. Demandez-lui de vous parler et de vous montrer sa présence. Puis, prenez le temps d'apprendre à connaître Dieu. Lisez la Bible. Allez à l'église et parlez à des chrétiens qui vivent leur foi. Aussi, mettez votre foi en action. Lorsque vous croyez en quelque chose, vous avez envie de le vivre. Commencez à mettre en pratique les enseignements de Jésus-Christ. Je vous donne quelques exemples concrets de choses que vous pouvez faire pour trouver la foi. Vous pouvez prier régulièrement parce que la prière est un moyen de communiquer avec Dieu. Parlez-lui de vos joies, de vos peines et de vos questions. Lisez la Bible car elle est la parole de Dieu. Elle contient de nombreux enseignements qui peuvent vous aider à développer votre foi. Aussi, trouvez un groupe de chrétiens qui vous soutiennent. Parce que le fait d'être entouré d'autres personnes qui partagent votre foi peut vous aider à rester motivé et à grandir dans votre foi. Prouver la foi est un voyage, pas une destination. Il n'y a pas de formule magique. Mais si vous êtes sincère dans votre recherche, Dieu vous guidera et vous aidera à trouver la foi qui vous rendra heureux et épanoui. Si vous êtes prêts à commencer votre voyage par la foi, je vous encourage à faire le premier pas. Priez, lisez la Bible et trouvez un groupe de chrétiens qui vous soutiennent. Dieu vous attend. Prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, je viens à toi aujourd'hui pour te demander de m'aider à trouver la foi. J'ouvre mon cœur à toi. Je veux apprendre à te connaître et à vivre selon ta volonté. Je te donne ma vie. Je te fais confiance. Merci Seigneur. Amen. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous pensez que cette vidéo vous a touché et fait quelque chose à votre cœur, partagez-la avec vos proches et amis. Abonnez-vous à la chaîne et mettez un pouce levé pour signaler que vous aimez la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour que l'on puisse ouvrir le dialogue dans le respect de chacun. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Et n'oubliez pas, témoignez au nom de Jésus. Amen.